Je voudrais attirer votre attention sur un aspect particulièrement sensible en biologie, le besoin de reproductibilité. Pour que le résultat d'une expérience puisse être considéré comme robuste, l'expérience doit pouvoir être reproduite dans les mêmes conditions. Partons d'une expérience donnée. Après avoir fait une hypothèse, on va choisir un paramètre, température, luminosité, ainsi de suite, que l'on va faire varier. C'est une variable, mais attention aux variables cachées, c'est-à-dire des modifications du système qui ne correspondraient pas à notre hypothèse et qui pourraient modifier les résultats. Pour les déjouer, on met en place des contrôles positifs et négatifs. Prenons l'exemple d'une expérience sur la photosynthèse dans laquelle on déciderait de n'emmener que certaines couleurs à une plante. Si le protocole utilise des ampoules colorées, on utilisera aussi une plante éclairée par une lumière blanche parce que la lumière reçue va être légèrement différente de la lumière du soleil. Sans ce contrôle, un effet observé pourrait venir du fait que la lumière est celle d'une ampoule autant que l'effet d'une couleur. Si on choisit des feuilles de plastique coloré placées sur les feuilles, on en mettra des transparentes sur la plante témoin pour éliminer un effet caché sur la transpiration de la plante. Une autre source majeure de variabilité en biologie est la variabilité génétique entre les individus observés, d'une expérience à l'autre, d'un laboratoire à l'autre. C'est une des raisons pour lesquelles il est important que les expériences soient reproduites. Une conséquence intéressante, c'est que reproduire le travail des autres est une activité de recherche tout à fait cruciale. Il est très fréquent pour les équipes de recherche d'initier un travail par une expérience déjà publiée par d'autres pour vérifier qu'elles fonctionnent dans les conditions du laboratoire. Et il n'est pas rare que les expériences ne puissent pas être reproduites. Autre conséquence, c'est qu'il est primordial de bien documenter ces expériences de manière à ce que d'autres puissent les reproduire. Un travail de biologie n'est donc pas isolé, il doit s'inscrire dans un contexte global. Voilà pourquoi je vous encourage à partager vos expériences avec d'autres.